... qui joue avec Traille et Prossard, à mon avis, ça dit que Hazen va revenir avec la ligne, il y a une possibilité, et c'est l'ouverture du score, encore lui, encore... Le bon fondre, le bon fondre. ... qui décidément avec ce tir-là, on fait maintenant sa favorite, le tir un peu poignet, un peu slapé quand même au-dessus de Dominique Nifler, c'était déjà le cas, il y a 48 heures et il récidive 9 minutes. Voilà, une erreur, un peu la même erreur que Dimanche finalement, défensivement, où on donne trop facilement le puck, et derrière Prossard, qui ne se pose plus de questions, il est chaud, il est chaud bouillant, il joue vraiment des playoffs remarquables, il a su vraiment élever son niveau de jeu, et puis voilà, dans un moment où je pense que c'est le troisième shoot d'Ajoin, réussite maximale. ... le lancer ensuite de la part de Hebichère, Ajoin qui reste en zone offensive, Hubert essaye encore, et le but est au fond, il y a une déviation, où Hubert a trouvé un manque complètement impossible, mais le puck est au fond, et ça fait 2-0 pour l'Ajoin. Ouais, alors voilà, on dit toujours, les attaquants, si on peut pas le mettre au défenseur, faut soit mettre derrière le goal, ou bien shooter, il peut toujours se passer quelque chose, là il envoie un shoot un peu à l'aveugle, en se disant peut-être un rebond, et puis je sais pas si c'est un mauvais goal pour Nifler, mais je pense qu'il y avait mieux à faire, un shoot de côté, comme ça, où c'est qu'il passe, ah oui deuxième côté en plus ! L'aide du poteau intérieur, un peu le but de Fligren sur le... ... de Cloton, ils vont en faire, parce qu'ils vont devoir se découvrir aussi, puis là sur une action toute simple, où on pense qu'ils ont le puck, attention là ! De Vos, De Vos, le lancer dans la lucarne ! 3-0, Philippe Michael De Vos, qui continue de mettre le hache et à joie sur de bons rails ce soir, ça s'est présenté à deux contre un, avec les deux étrangers qu'elle a, qui étaient là, et De Vos finit le travail tout seul. Ouais, alors ouais, quelle exécution là, le lucarne là, il se défait de son défenseur, un peu passif quand même, mais quelle shoot, un parable pour Nifler là, voilà. Première action du deuxième pied. Wolf, quelle erreur défensive, là, on a laissé le puck, on va dire presque de manière habituelle, et finalement, qui s'est qu'il se trouvait là ? Oh, c'est le 4-0 ! Ouais, mais alors là, je peux vous dire que les étoiles... C'est un autogol de Kinshi, qui, sur cette passe, résume parfaitement le match, Steve ! Ouais, alors les étoiles sont pour le HCA ce soir, ils voulaient mettre le puck dans... Je crois qu'ils voulaient mettre même le puck dans le coin, et ça touche le patin, ça va directement dans le goal. Ouais, alors là, pour l'instant, tout roule, tout marche pour le HCA en ce moment. C'est un zone qui va être crédité du but, sur le coup de patin de Kinshi, ouais, c'est clair. Allez, 15 secondes avant, ça pouvait faire 3-1 sur ce peu clasher sur Obris. Monsieur Butte dans l'équipe, la bagatelle de 41 buts en saison régulière, c'est pas n'importe quoi, il s'acquemait là ! De Vos a trouvé un espace affime entre le poteau et Dominique Nifler, et Ajoin ne se fait pas prier pour enfoncer le coup un petit peu plus. doublé pour Phil-Michael De Vos. Passe, ça doit être Fossard. Ouais, Fossard. Nifler qui passe au premier poteau, il est un petit peu lent là, et puis voilà, on le prend sur la jambière. On n'y est plus, non plus. On n'y est plus, on sent clairement maintenant. Voilà, on savait que ces 5 premières 6 minutes allaient être décisifs sur quelles étaient les intentions de Clotten, du moment qu'ils sont parvenus au score. Ça a l'air du remplissage pour eux. Ça a l'air du remplissage pour eux.